Bonsoir. Je vais y aller avec un premier point. Le point, quand on a voté tantôt pour Dunton-Rainville pour Donner. Je pense encore une fois, on aurait pu prendre le temps de comparer des taux à l'heure. C'est vrai que ce n'est pas une obligation. Je pense qu'on peut prendre le temps de comparer. Quand quelqu'un utilise un avocat, il prend le temps de s'informer quel taux il charge. La Ville, ici, on a été clair ce soir qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir le taux que les autres firmes pouvaient charger ou qu'est-ce qu'on pouvait se procurer. Je ne sais pas qu'on aurait nécessairement payé moins cher, mais ça vaut la peine quand même de le regarder. Je vais revenir par la suite avec le plan de conservation. Le plan de conservation, je vais t'avouer, de plus en plus, j'ai des inquiétudes. On nous dit que tout va bien. Tantôt, pas si longtemps, on ne se faisait pas poursuivre. Plus tard, on se faisait poursuivre par des gens qui veulent développer. Bon, on peut jouer avec les mots d'un côté ou de l'autre, mais le résultat est quand même le même. Ça peut devenir quand même un autre seigneur si ça continue comme ça. Ça veut dire qu'on s'engage dans des choses, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas. Oui, effectivement, j'ai voté pour les conservations des terrains qu'on a mis, mais avec une bémol. Puis, j'ai demandé plus d'informations. Je vais aller m'informer auprès des députés pour savoir si, effectivement, les députés ne poussent pas pour que la taxe spéciale soit acceptée. Ça va être grave, parce qu'on va se retrouver avec une belle facture si on doit rembourser les gens. Parce qu'on a beau dire que c'est volontaire, je suis désolé, mais quand tu dis que c'est volontaire, tu dis que si tu ne payes pas, tu ne développes pas. Ça ne s'appelle pas ça du volontaire. J'appelle ça, tu développes, tu paies, puis par la suite, il y a une cour qui tranche si oui, c'est bon ou oui, ce n'est pas bon. J'aimerais savoir de l'ordre de quoi, présentement, qu'on pourrait s'attendre pour la prochaine réunion. J'aimerais savoir de l'ordre de quel montant, si admettons que ça viendrait à tomber, de quel montant qu'on peut parler, qu'on pourrait se faire poursuivre ou qu'on devrait rembourser. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, les citoyens en payent une partie, mais les entrepreneurs en payent une partie, les gars qui bâtissent. Puis, c'est important que si cette partie-là n'est pas sauvée, bien, savoir ça va être quoi notre bille au bout. Ça fait que pour les prochaines fois qu'on va en voter, j'aimerais savoir, présentement, de combien, si ça ne fonctionne pas. Puis là, on peut me sortir un prêt d'histoire, mais le 15 %, combien qu'on a ramassé de sous, présentement, si ça ne fonctionne pas, puis si on est obligé de le rembourser. Bon, c'est tout pour ça. Quand je reviens tantôt, rapidement, pour les glaces, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui voulaient une patinoire. Ça va permettre encore une fois de donner plusieurs heures de glaces, puis on savait qu'on en avait besoin. Ça fait que c'est une bonne nouvelle pour mon secteur à Iberville. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci. Merci.